Salut à tous, c'est MrFreeze ! On se retrouve au pied de la falaise... ...pour... Attendez, y'a le son qui m'a défoncé les oreilles là... Du coup... On se retrouve au pied de la falaise, oui... ...pour la suite de FF7... Donc là on peut se reposer autant qu'on veut pour se soigner... ...mais bon, on s'en fout... ...on va changer un peu... Voilà, il nous raconte que... ...on peut à pied se rechanger, donc c'est la touche carrée sur PlayStation... ...pour... ...pour se réchauffer... On avait déjà vu la scène en fait où il nous explique tout... ...parce que je m'étais perdu dans la vidéo précédente... ...fin... ...j'ai été tombé dans les pommes... Voilà, il est important de garder le petit pouce là... ...qui indique où est le perso, puisqu'il y a des endroits où on sera obligé... ...donc en fait là c'est tout con, il suit d'aller en haut... ...et quand notre température baisse... ...on fait comme ça, voilà, et elle remonte... ...ça serait bien si ça marchait comme ça en vrai... ...mais non, non, ça ne marche pas, n'essayez pas... ...vous avez peut-être gagné 10 deuxième degré sur vos bras, mais c'est tout... ...en vrai, on n'a même pas besoin de le faire vraiment... ...on peut se punter comme des gros porcs... ...en fait il faut savoir qu'on tombe dans les pommes qu'à partir de 27 degrés... ...donc vous voyez, on a le temps quoi... ...normalement en fonçant, ça passe... ...voilà, donc là en vrai... en vrai là... ...à 33 degrés on rigole moins je pense... ...mais bon, le cloud il s'en fout un peu... ...voilà, donc on va arriver dans une première grotte... ...et à chaque fois on va retourner dehors... ...regrimper pour aller dans une autre grotte, etc... ...alors... ...voilà... ...donc pour l'instant les ennemis ne sont pas très intéressants... ...là rien de spécial... ...c'est... ...quand il y aura des ennemis qui seront utiles à certaines choses, je vous le dirai... ...on a pas mal de trucs à récupérer ici... ...putain mais ils esquivent tous les salopas... ...ils esquivent vraiment tout... ...là je me demande si on peut... ...on peut les toucher en fait... ...bon je peux faire d'invocation, on va se barrer... ...ah, si on peut les toucher... ...en fait ils esquivent mais ils doivent pas avoir beaucoup de vie je pense... ...par contre ils se soignent donc c'est un peu chiant... ...ils ont juste eu de la chance au début en fait... ...bon et voilà... ...ils sont un peu en papier les petites chauves-souris... ...vous avez peut-être remarqué... ...que le son de mon micro a un peu changé, c'est normal... ...donc là ouais faut retourner en arrière... ...faire ça et hop... ...on arrive dans une salle cachée avec un ruban... ...donc c'est vraiment... ...bah je vous en ai déjà parlé de ruban vu qu'on a déjà un... ...c'est juste euh... ...le meilleur accessoire du jeu quoi donc euh... ...ne le ratez pas... ...c'est hyper utile... ...toutes les alterations d'état... ...toutes les alterations d'état comment dire euh... ...fin on est insensibles à toutes les alterations d'état... ...presque ! ...parce qu'il me semble qu'il y en a certaines... ...qui marchent encore... ...je voulais voir en fait le nom des ennemis ouais... ...bombardeur en chef... ...barette... ...oui nan c'est... ...ça c'est pas le même type d'ennemis... ...quoique... ...on pourrait faire un... ...ça peut être un ennemi euh... ...de séduction pour Tiffa... ...je dis n'importe quoi... ...je suis sûr que ça existe un jeu de... ...de simulation euh... ...sentimentale euh... ...sur FF7... ...c'est obligé ça existe... ...tout existe sur FF7 de toute façon euh... ...je suis sûr qu'on peut trouver des... ...allez qu'est-ce qu'on peut trouver... ...des... ...des pelles à... ...FF7... ...c'est obligé... ...tout est possible... ...ah faut savoir que vu que j'ai mis barrette... ...je lui ai mis euh... ...le truc pour qu'il prenne des... ...fin les dégâts à la place des autres... ...ça barre de limite va monter plus que les autres... ...donc essayer de mettre ça sur les gens... ...à qui voulaient apprendre les euh... ...à qui voulaient apprendre... ...attendez je vais mettre la jambe... ...à qui voulaient apprendre le... ...la limite la plus vite... ...bah Claude y'a pas besoin parce qu'en général... ...en général il a déjà tout ce qu'il faut... ...voilà c'est assez linéaire hein... ...on dirait que c'est un labyrinthe mais ça va c'est pas... ...je crois que c'est elle qui soigne cette Tifa ouais... ...ah il a colère en plus... ...bah en plus il a colère donc il apprend sa limite encore plus vite... ...d'ailleurs on va regarder un truc... ...merde... ...limite... ...ouais il en est là ok... ...donc faut qu'il lance plein de fois sa limite niveau 2... ...pour prendre la deuxième limite niveau 2... ...voilà... ...c'est pour ça qu'il faut garder le pouce pour voir où on est en fait... ...donc là on va faire tomber le rocher... ...on voit pas très bien parce qu'on dirait que ça fait partie du décor... ...Style B... ...ah ouais j'ai pas trop compris le nom de l'ennemi... ...ah mais c'est pas eux qui apprennent euh... ...il y aura trop tard... ...je voulais vérifier s'il y avait pas... ...alors il y a plusieurs talents de l'ennemi à prendre en fait dans ces cavernes... ...il y a... ...Alen Aigre... ...les Malboro... ...les Malboro c'est l'espèce de... ...de tyrannoy là... ...de gros... ...de grosse bouche... ...avec plein de tentacules avec des yeux au bout... ...ennemis assez connus dans la série... ...il y en a depuis... ...je sais pas... ...au moins FF4 c'est sûr... ...voilà bon... ...voilà on a fait... ...et ils apprennent Alen Aigre ouais c'est euh... ...un espèce de souffle sur tous les adversaires qui euh... ...qui euh... ...qui euh... ...qui fait plein d'altérations d'état... ...d'ailleurs faut absolument un ruban si vous voulez euh... ...si vous voulez euh... ...apprendre justement de l'ennemi parce que sinon vous allez crever en même temps que vous l'apprenez... ... ...donc là voilà on a... ...faut aller venir ici juste pour faire tomber le rocher... ...on va retourner en arrière... ...alors je vais essayer de pas me paumer... ...putain il a un tatouage... ...putain j'avais jamais remarqué le tatouage de Barrette... ...euh... ...tac... ...donc ça doit être par là... ...par là... ...mais de toute façon on a pas trop de choix en fait... ...et là on monte... ...ouais c'est ça... ...ouais c'est tout con en fait... ...ouais... ...ah... ...ah... ...ouais je crois que lui il apprend un truc... ...mais je suis pas sûr que c'est cet ennemi là... ...on va essayer de le manipuler... ...ça va bien qu'elle y arrive... ...salote... ...pardon... ...on va taper alors... ...ah si ouais... ...souffle magie... ...super... ...donc là on va la prendre normalement... ...voilà donc euh... ...lui il apprend deux talents de l'ennemi... ...il apprend souffle magie... ...et il apprend... ...euh... ...il apprend quoi déjà... ...trine... ...ou trine... ...fin je sais pas comment ça se dit... ...je l'ai déjà je crois... ...ouais donc ça c'est un ennemi absolument à manipuler... ...fin... ...à manipuler ou pas s'il fait l'attaque tout seul... ...pour apprendre... ...ce talent de l'ennemi... ...ouais... ...et du coup... ...talent de l'ennemi... ...c'est où ? ...magie... ...talent de l'ennemi... ...voilà... ...donc on apprend euh... ...souffle magique... ...ça s'appelait souffle magie... ...dans la traduction officielle... ...voilà... ...et Trigone je crois que c'est justement l'autre sort qui l'apprend... ...qui s'appelle Trine dans le... ...dans le... ...la traduction officielle... ...voilà... ...donc là on remonte... ...alors je sais pas si les... ...les 36 degrés... ...alors... ...on peut aller qu'en haut... ...ah merde... ...euuh... ...je sais pas... ...on va monter... ...ah faire gaffe ça... ...les degrés descendent même quand on fait rien... ...là... ...est-ce que c'était un cul-de-sac... ...en gros là faut bouiner la touche hein... ...en fait ça c'est... ...c'est juste pour faire genre voilà il fait froid... ...mais en vrai c'est... ...c'est quasi impossible de se faire avoir... ...heu... ...c'est vraiment tout con... ...la droite du coup... ...de toute façon on a largement le temps... ...à la base on est à 37 degrés hein... ...comme euh... ...comme en vrai quoi... ...voilà... ...et du coup on descend qu'à partir de 27 on tombe dans les pommes... ...c'est pas très réaliste mais bon... ...on a 10 degrés... ...vu qu'on perd un degré toutes les... ...je sais pas... ...2-3 secondes on va dire... ...même plus que ça... ...ouais non... ...c'est vraiment large quoi... ...ah l'enculé... ...pardon... ...bon là bon... ...il y a des cul-de-sac mais bon... ...ça change pas grand-chose... ...c'est quand même sympa dans ce jeu... ...ils ont fait pas mal de... ...fin c'est pas mal varié en fait les niveaux... ...et les environnements... ...bon... ...comme dans... ...comme dans Mario... ... ...c'es ennemis ils sont pas très costauds il me semble... ... ... ... ...non ils sont en papiers... ... ...putain je les ai tuer un coup là... ...oh c'est marrant sa barrette fait plus mal que Claude... ...je pensais pas... ...faudrait que je pense à changer mais... ...quoi ? ...il s'attaque entre eux what the fuck... ...j'ai mis confusion sur une de mes armes ? ...ah oui en effet... ...bon on y va à la bourrin... ...on fait attaque attaque attaque... ...ça devient n'importe quoi là... ...c'est pas possible c'est pas confusion... ...ils se tapent tous entre eux... ...non parce que quand ils seront confus... ...ils tournent... ...ou ils seront à l'envers un truc comme ça non ? ...non non on dirait que c'est normal... ...je crois pas avoir mis confusion sur mes armes... ...apparemment que j'inflige du poison... ...bah ça doit être... ...ouais sur l'arme de Claude peut-être... ...je lui ai mis la materia... ...je comprends pas pourquoi ils se tapent entre eux... ...c'est vraiment bizarre... ...ah mais en fait quand ils s'empoisonnent... ...vu que c'est des ennemis un peu de poison... ...ça les soigne... ...ouais... ...ouais bizarre... ...non je pense pas qu'ils avaient de confusion... ... parce que... ...je crois que j'avais mis... ...le truc pour leur crapaud là... ...attends c'est ouf... ... ...ouais métamorphose donc... ...je peux leur infriger les minous crapauds... ...avec l'arme... ...mais c'est tout en fait... ...ouais... ...putain c'est qui qui leur fait aussi... ...à la poison... ...ouais... ...ouais non... ...c'est un peu n'importe quoi mes associations d'ailleurs... ...élixir... ...ok... ...il est encore empoisonné l'autre... ...non... ...c'est vrai que les alterations d'état restent pas dans... ...dans ce FF... ...on c'est pas plus mal... ...je sais pas si on sort... ...ah attendez y'a un coffre ici... ...non on peut pas l'attendre... ...on va se barrer... ...donc là on peut sauvegarder hein... ...ça sort pas grand chose... ...ah oui je me rappelle... ...faut d'abord qu'on y perd là-haut... ...voilà... ...donc ici on part des ennemis... ...des Malboros justement... ...les... ...est-ce qu'on va en voir un... ...ça serait cool... ...non... ...pas de Malboros... ...donc Malboros ils ont un autre nom... ...des Morbels... ...ça s'appelle des Morbels dans certaines versions... ...ouais parce que Malboros ça fait un peu... ...un peu marque de clope quand même... ...je n'avais pas remarqué non plus qu'ils ont un espèce de signe sur le ventre... ...les euh... ...comment ils s'appellent... ...les espèces de... ...pingouins là... ... ...d'ailleurs on peut remarquer que les ennemis d'ici... ...il y en a plusieurs... ...c'est des ennemis de la... ...fin qu'on combattait dans la... ...la pagode de... ...les Wutai... ...la cata avec Yuffi... ...fin c'était des humards mais... ...quand on les combattait ils étaient... ...ils ressemblaient à ça... ...cets deux là... ...ouais... ...cets deux là ils étaient dedans il me semble... ...le pingouin c'est sûr... ...d'ailleurs j'ai jamais trop compris pourquoi... ...est-ce qu'il se transforme en monstre... ...pfff... ...j'ai pas trop compris... ...voilà... ...on va prendre ça... ...ah oui oui c'est là où il y a les stalactites ok... ...donc là on... ...c'est des combats scriptés hein... ...on est obligé d'avoir stalactite... ...donc on est pas obligé de taper les chauves souris... ...si on pète la stalactite... ...ça marche direct hein... ...donc euh... ...bah c'est ce qu'on va faire... ...on va tester souffle magique hein... ...sauf le magique... ...ah ça touche tout le monde... ...on va tester ça avec Cloud... ...bah normalement il y a juste à taper la stalactite... ...pour finir le combat... ...par contre si on pète la stalactite... ...sans tuer les autres... ...bah la stalactite attaque hein... ...c'est un peu n'importe quoi... ...oh là il va se calmer... ...putain mais quel bâtard... ...je vais la réussiter maintenant... ...est-ce que j'ai pas envie euh... ...je pense qu'elle craint le feu en fait... ...putain ça vis qui là... ...Tifa... ...j'ai pas envie de perdre l'XP sur Tifa... ...en espérant qu'il la tape pas... ...vu qu'il y a une chance sur 3... ...ouah c'est bon il est mort... ...voilà donc à chaque fois on pète des stalactites... ...ça va les craquer comme ça... ...l'animation est un peu longue... ...et en fait la stalactite va tomber en bas... ...est-ce qu'à nous faire un pont à la fin... ...pour continuer le jeu... ...voilà normalement il n'y a pas besoin de... ...de casser toutes les stalactites... ...il suffit d'en casser 3 pour passer... ...donc là faut bien mettre non à chaque fois... ...d'ailleurs je vais bien prendre du coffre... ...bracelet enflammé... ...ça c'est pas mal ça... ...je crois que ça protège... ...absorbe le feu... ...pas mal... ...du coup on peut absorber 2 éléments sur 3... ...un avec les équipements là... ...par contre au niveau orifice... ...ouai on en perd un... ...on perd un orifice par contre... ...et niveau défensif ça a rien à voir quoi... ...c'est beaucoup mieux... ...un nul les attaques de feu... ...ouai donc ça lui servira à rien... ...je le mettra bien sur elle quand même... ...ah on a le brass électrique aussi... ...qui absorbe la foudre... ...je sais pas... ...et lui il absorbe la glace... ...ok bon on a les 3 du coup... ...faire ce qu'elle a en matériel... ...du coup ça va lui enlever destruction... ...on va à la limite cette matérielle... ...on s'en fout un peu... ...on va... ...on va lui mettre un bracelet feu... ...uh... ...merde... ...ouai plus feu que électrique... ...je pense que c'est plus utile... ...et lui niveau matériel il est quoi ? ...bonus chance... ...ouai... ...c'est important de la farmer quand même... ...ouai... ...et là vu qu'il a éléments avec le léviathan... ...ça le protège de l'eau... ...en partie... ...on peut lui enlever... ...ça... ...chocory mug... ...c'est pas terrible... ...ouai on va enlever ça... ...excusez moi j'avais un petit sms... ...on va mettre... ...bonus chance là... ...tac... ...et on va... ...lui équiper... ...le bracelet... ...de foudre du coup... ...électrique... ...voilà... ...donc ça augmente énormément la défense... ...c'est rend cool... ...et en plus on... ...en plus on absorbe la foudre... ...donc euh... ...que demander de plus... ...putain mais en fait elle a un super retard à Tifa... ...ou alors c'est Clout qui a une super avance... ...je pensais que souffle magie ça... ...non... ...faut bien faire non à chaque fois et continuer... ...sinon bah on a juste à remonter... ...et recommencer quoi... ...fin recommencer... ...à casser les autres stalactites... ...faut jamais faire descendre... ...je sais pas... ...est-ce qu'on a un truc... ...qui pourrait... ...un petit talent de l'ennemi... ...qui pourra tous les tuer... ...chocoboucle... ...ça... ...un super fort... ...sauf magie... ...mais alors putain là... ...ça coûte 75 quoi... ...on va essayer de... ...ça... ...donc Trine... ...ou bêta ça devrait suffire... ...on a... ...on a... ...ça a l'air de... ...ça a l'air de faire assez mal... ...envolte mais rien... ...en regarder pour la prochaine sinon... ...je fais n'importe quoi hein... ...c'est juste histoire de le finir... ... ... ... Si ça suffit... ... ... ... ...voilà bon... ...on va faire comme ça... ...à chaque fois on va faire Trine... ...ça coûte beaucoup moins cher... ...que Souffle Magie en plus... ...mêmes si Souffle Magie... ...c'est super... ...beaucoup plus fort... ...à apprendre absolument d'ailleurs... ...Souffle Magie... ...parce que... ...parce qu'après... ...on pourra plus l'apprendre... ...avant... ...avant la fin du jeu... ...y a pas beaucoup d'ennemis... ...qu'il lui a donné... ...donc peut-être que si j'utilise... ...de bombardement... ...ça devra suffire... ...non... ...ça suffit même pas... ...bon tant pis... ...ça ça va suffire... ...voilà... ...on a le temps de dormir... ...prenez un café... ...faites ce que vous voulez... ...je rigole avec les... ...avec le temps de... ...de l'animation... ...du cassage de la statakit... ...par contre il y a certaines invocations... ...dans le jeu... ...enfin une en particulier... ...vous verrez... ...elle est super longue... ...et vu que plus tard... ...on pourra relancer... ...plus plusieurs invocations de suite... ...avec des associations de matérias... ...des fois on lance des attaques... ...on a vraiment le temps... ...de boire un café... ...je crois... ...avant qu'elle se finisse... ...vu qu'on va faire... ...le jeu à 100%... ...vous la verrez... ...de toute façon... ...le matérias... ...on va mettre... ...sa ligne de temps... ...vole téméraire... ...mais je crois que ça touche... ...qu'un castle... ...ouais... ...on va faire ça... ...merde... ...j'ai mal visé je pense... ...pas grave... ...ouais... ...j'ai pas visé le bon... ...est-ce qu'elle peut pas faire un truc... ...genre euh... ...non... ...pas d'attaque sur tout le monde... ...c'est restant cette salope... ...est-ce que c'était actif... ...c'est un peu n'importe quoi... ...qu'elle nous attaque... ...mais... ...oh merde... ...j'aurais bien voulu pouvoir... ...lancer mon soin... ...avant la fin du combat... ...ce que ça fait une économie... ...de points de magie... ...vu que... ...ça coûte toujours le... ...ça coûte... ...comme si on a relancé qu'une... ...mais ça touche tout le monde... ...vu qu'on a la matière à tous... ...d'ailleurs c'est dommage... ...qu'on puisse pas utiliser... ...les trucs avec... ...avec tous... ...en dehors du combat... ...mais bref... ...donc là toujours non... ...puisqu'on va prendre le coffre... ...si vous faites un speedrun... ...faut faire oui... ...mais bon... ...si vous faites un speedrun... ...je pense pas que vous avez besoin... ...de regarder mes vidéos... ...pour... ...pour savoir comment jouer au jeu... ...bon un Malboro là... ...ça serait cool... ...putain... ...pas de Malboro... ...tant pis... ...ah on l'a transformé encore... ...en crapaud... ...ou en grenouille plutôt... ...grenouille debout d'ailleurs... ...je ne sais pas pourquoi... ...j'ai une théorie dessus d'ailleurs... ...je pense que c'est parce qu'à la base... ...grenouille c'est une altération d'état... ...que ça met sur nos persos... ...qui sont debout... ...du coup l'animation c'est une grenouille debout... ...ils se sont pas fait chier à remettre... ...un autre modèle de grenouille... ...pour quand on transforme les ennemis en grenouille... ...d'où le fait que ce soit des grenouilles debout... ...alors qu'il devrait mettre des grenouilles debout... ...sur les monstres debout... ...et des grenouilles à quatre pattes... ...sur le monte à quatre pattes... ...et des grenouilles qui rampent... ...sur les monstres... ...qui n'ont pas de pattes... ...et des grenouilles qui volent... ...ouais nan... ...vas-y... ...mais ce que c'est... ...mais ce que je fais hein... ...quand il y a attaque par derrière... ...je fuis toujours... ...puisque de toute façon on est déjà de dos donc... ...qu'on fuit ou pas... ...non mais s'il les tue avant... ...je vais arrêter de fuir... ...ouais on va pas fuir en fait... ...la grosse feinte... ...ah frappe marteau ça y est j'ai un nouveau truc... ...ah ça ça va faire mal... ...non ça va... ...je pensais que ça... ...ah oui mais Cloud il est en arrière du coup... ...vu qu'on est... ...tout est inversé... ...alors qu'est-ce qu'il fait... ...ah ouais d'accord... ...ça c'est la limite qui... ...ok ok... ...donc là c'est la limite en fait... ...qui... ...qui éjecte un ennemi du combat... ...ça c'est utile... ...ça peut être utile si on a un gros ennemi qui nous gêne... ...mais bon c'est pas trop trop utilisé... ...ça sert pas tant que ça quoi... ...mais bon... ...un Malboro là cette fois... ...allez putain... ...incroyable y'a jamais de Malboro... ...je vais devoir farmer pour l'avoir... ...ça va être chiant... ...on pourrait sauvegarder ici pour continuer... ...mais bon... ...je préfère faire la grotte en une seule fois... ...putain mais pourquoi j'ai pas fait ça la première fois... ...source de rapidité voilà... ...sourner au bout non... ...d'où le fait qu'il y ait un pinceau garde ici... ...ah mais je crois qu'ici on a un boss assez puissant... ...ah il est fort... ...ah là là on a l'épée de croissance... ...qui s'appelle super épée dans la version originale... ...euuh... ...épée de croissance elle est là... ...comme vous le voyez elle a une énorme... ...comment dire... ...elle a tous les emplacements... ...donc elle est géniale pour ça... ...par contre l'attaque est dégueulasse... ...donc euh... ...c'est bien pour mettre des matériaques aussi... ...mais si on attaque c'est pas top... ...je sais pas si je la mets... ...nouais je sais pas... ...nouais non... ...non... ...non je vais pas la mettre... ...quoique si j'utilise que des talents de l'ennemi c'est pas utile... ...voilà donc là c'est la fin... ...on va aller là... ...on va remonter... ...il va y avoir... ...encore une petite caverne avec un boss au fond... ...et c'est fini... ...de caverne hein... ...pas de jeu... ...j'aimerais bien avoir les Malboro... ...ça fait un peu chier là... ...au pire vous savez quoi... ...je vais... ...je vais essayer d'avoir un Malboro... ...et pis si j'en ai un... ...euh... ...vite tant mieux... ...si j'en ai pas un vite... ...bah je ferais un petit montage... ...fin je couperais... ...jusqu'à ce que j'en ai un... ...ah... ...un Malboro... ...donc normalement il va faire les nègres... ...de lui-même... ...ouais voilà c'est ça... ...donc là... ...ceux qui n'ont pas de ruban ils vont manger leur mère... ...euh... ...on fait un petit... ...ça devrait calmer... ...ah vous voyez ça fait grenouille... ...ça endort, ça empoisonne... ...fin ça fait tout quoi... ...pardon... ...j'espère que vous avez pas pété les oreilles... ...euh... ...j'aimerais bien voir combien il a de... ...deux points de vie moi et moi... ...ah bah parfait on a tout ce qu'il faut... ...tentacules de marble... ...j'sais pas à quoi ça sert... ...Bio 3 sur tous les ennemis... ...ah ouais... ...putain c'est fort... ...j'pensais pas que c'était aussi fort... ...ok... ...bah on peut partir du coup... ...on arrive au bout de la grotte... ...donc la vidéo est un petit peu longue mais bon... ...c'est ce qu'il faut pour... ...pour faire la grotte en une fois... ...j'allais pas la couper en deux alors qu'on est au bout... ... ...en tout cas on arrive au bout... ...au pire je coupe avant le boss... ...bon je vais peut-être couper avant le boss... ...ouais on va couper avant le boss en fait... ...parce que là il va quand même avoir une cinématique et tout... ...ça va être assez long... ...on va se roter un peu les bras... ...histoire d'eux... ...est-ce qu'on a des dragons ici ? ...non c'est pas grave... ...on s'attra dans la caverne... ...ouais sinon la vidéo va être trop longue en faute... ...donc la prochaine vidéo commencera par le boss... ...un boss qui est assez... ...qui rigole pas d'ailleurs... ...oh putain putain j'avais pas vu... ...AH ! J'étais à 27 degrés ! ...j'regardais plus ma température comme un con... ...oh putain parce que là en fait... ...si vous tombez dans les pommes... ...ça vous ramène tout en bas chez le mec... ...donc euh... vaut mieux pas hein... ...putain j'ai failli devoir recommencer la vidéo là... ...avec mes conneries... ...en plus j'étais à quoi ? 3 mètres de la grotte ? ...j'étais en train de parler... ...j'regardais pas ma température quoi... ...ah merde... ...donc les 3 talents de l'ennemi... ...apprenez les hein... ...les 3 sont forts... ...mêmes si bon à l'énègre... ...ça sert pas forcément... ...faut penser à l'utiliser quoi... ...mais c'est assez fort quand même... ...bon putain vas-y... ...d'autres qui continuent à fuir en même temps... ...ah bah voilà... ...parfait... ...ouais en fait quand... ...quand on est pas sensible aux altérations de détails... ...c'est assez facile... ...c'est bien là parce que entre mes... ...ouais on va sauvegarder on va arrêter là... ...entre mes... ...mais comment... ...mes accessoires qui protègent d'altérations et... ...mes protections contre les éléments... ...voilà... ...lui et j'absorbe la glace... ...et je suis insensible à... ...vous voyez ça... ...c'est pas insensible à tout... ...mais quand même pas mal de trucs... ...parce que ça... ...alors ça protège pas de... ...morts quasi-morts voilà... ...et stop... ...parce que le reste c'est pas des altérations... ...c'est des altérations positives en fait... ...donc euh... ...voilà... ...elle euh... ...elle absorbe le feu... ...et pareil... ...et lui... ...il absorbe... ...la foudre... ...il résiste au feu à l'eau... ...ah il attaque avec de la terre... ...c'est quoi ces conneries... ...pourquoi il attaque avec de la terre... ...oh je lui mets... ...élément titan... ...ça sert à rien je suis con... ...ça c'est de la connerie hein... ...j'aurais pas dû faire ça... ...voilà on va changer ça tout de suite... ...génèse HP contre attaque... ...vaut mieux mettre un truc de résistante ici... ...c'est pour faire ça... ...voilà comme ça voilà voilà... ...comme ça il résiste à la terre... ...il résiste à l'eau... ...il va être... ...il va être pété là... ...il va être trop puissant... ...non il résiste à feu, terre, eau... ...et il absorbe la foudre... ...parfait... ...bon écoutez on va... ...on va dormir là... ...on va être une tente... ...ah ouais... ...faut qu'il mette le petit truc... ...bon alors en plus c'est l'idéal... ...parce que là on pourra sauvegarder... ...alors qu'après on pourra pas sauvegarder... ...fin... ...vous verrez euh... ...c'est plus compliqué de sauvegarder après... ...la vidéo risque de faire plus de 40 minutes... ...avec la... ...parce qu'on va avoir un boss plus fin cinématique... ...euh... ...euh... ...type... ...il n'y a pas de potions ? ...de tentes ? ...tu rigoles là ? ...ah... ...alors pourquoi j'utilise pas les sources ? ...bah parce que j'y pense pas voilà... ...ça augmente les stats en fait... ...les sources... ...hop... ...on va sauvegarder... ...euh... ...tac... ...ici... ...et puis bah j'espère que vous avez apprécié... ...je vous quittais un peu avant le boss hein... ...mais bon... ...c'est pour pas que la vidéo soit trop longue... ...et puis c'est... ...ça fera un bon début pour la prochaine... ...donc bah je vous dis à la prochaine vidéo... ...salut ! ...merci de laisser des commentaires si euh... ...si vous avez des questions ou euh... ...des réactions... ...salut !